Salut les rouleurs et nous voici dans l'Aisne, immatriculé 02 pour les aficionados des départements. Vous êtes nombreux, on le sait. Du coup, on est entre Rennes et Paris là et je vais chercher une borne de recharge pour notre voiture électrique. On va se garer, on va regarder où on peut trouver ça. C'est bon, on s'est garé. Je lance l'appli Roule pour trouver les bornes de recharge à proximité. On peut voir qu'il y en a deux. Celle-ci, c'est une prise super recharge. Bien penser à en regarder quelles prises sont proposées. On va prendre la recharge un peu plus lente avec la prise type 2. Celle-ci, c'est bon, c'est pour nous. Et en plus, à proximité, il y a le resto chez Nanou. Dans 300 mètres, votre destination sera sur votre endroit. Voilà, c'est bon, c'est en charge. Et regardez, chez Nanou, c'est juste là-bas pour déjeuner. Bonjour. J'ai commandé un kirk façon Nanou avec de la châtaigne pour voir un peu tout ce menu qu'on va regarder ensemble. Menu très dense. Il y a tout qui me plaît. On est beaucoup dans, je vous annonce, on est beaucoup dans la patate et le fromage. C'est entre autres pour ça que ça me plaît. Mais bon, du coup, vous avez les plats à la carte. Ou alors, vous allez avoir la formule du midi. On est sur quoi ? On fait le plat dessert à partir de 17,90. Et voilà, il profite-toi le chèvre, le coulis de poireaux. Donc, je pense qu'il y a la boule de glace, la petite pâte à choux maison, la crème de poivron, qui est chaude. La glace a vraiment le goût de chèvre. Genre, on croque dans du chèvre. Le chou est très bon. C'est vraiment très bon. Et on a la saucisse d'Aveyron, préparée, poivrée, avec en dessous la truffade. Donc, les pommes de terre sautées, avec du cantal, du lard et une petite sauce aux champignons. C'est des gros champignons de Paris. J'adore les champignons. Donc, on retrouve les petits choux de tout à l'heure. La glace vanille, apparemment, les glaces ici, comme celle de l'entrée et celle du dessert, viennent d'un artisan glacier, d'un fournisseur près de Reims. Donc, pas très loin non plus. C'est bon. Le chocolat, il est très bon. Alors, Jérôme, quelle est l'histoire derrière chez Nanou ? Moi, je suis de Château-Thierry, donc on cherchait un petit peu dans quoi. Et puis, en se baladant dans les choses à vendre, on est tombé ici complètement un peu par hasard. Et puis, il y a eu un espèce de coup de cœur avec le bâtiment qui était un peu les plafonds un peu de travers. Et à la carte, on retrouve quel type de cuisine ? Moi, du fait d'avoir travaillé avec des avions à Paris, j'ai su un petit peu garder les fournisseurs, l'Aubrac, l'Aveyron, etc. Donc, on s'est quand même pas mal orientés là-dessus. Vous êtes un bord de départemental. Quel type de clientèle vous avez ? Au départ, c'était un petit peu le côté routier, parce que la route, forcément, amène la circulation, tous les gens qui travaillent dans le coin. Puis, petit à petit, c'est devenu des habitués, des choses comme ça. Les gens qui bossent dans les vignes. Il y a quand même pas mal de choses alentour. Merci beaucoup, Jérôme. Bonne fin de journée. Et voilà, on a comme prévu repris la route pour visiter un peu Château Thierry. Entre la visite du château, la balade sur les bords de Marne et le petit stop dans la maison natale de Jean de La Fontaine. Et oui, il est né ici, comme Jérôme. Une chose est sûre, vous aurez tout un tas d'activités pendant que vous laisserez votre voiture rechargée. Allez, à bientôt les rouleurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada